Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette masterclass Ah je reconnais des têtes, trop bien Ah c'est top Pour information, cette masterclass elle est proposée dans le cadre du lancement La magie des lancements Pourquoi ? Parce que la magie des lancements, se lancer, c'est montrer sa lumière au monde et en fait quand on se met en lumière et qu'on se montre on devient magnétique et les personnes elles viennent vers nous ça c'est une manière un peu, on pourrait dire, éthérée de définir les lancements je peux vous le définir le lancement de manière beaucoup plus concrète tu as une offre à sortir tu as un événement en ligne, un événement en présentiel un programme en ligne, un accompagnement en immersion enfin tout ce que tu veux tu as besoin de le mettre en lumière donc tu as la possibilité de faire un lancement un lancement c'est j'y vais et je me montre et si vous avez aussi des... si c'est vous, je raccourcis très fortement mais si c'est vous le produit en quelque sorte quand on est accompagnant en quelque sorte c'est ce qu'on propose en fait mais si vous avez aussi à côté de ça par exemple des produits et que vous avez des boutiques en ligne c'est aussi possible de faire une mise en lumière comme ça et ça, ça tient la route aussi d'autant plus quand vous avez des produits et qui sont l'incarnation de vous-même parce que cette masterclass aujourd'hui elle est destinée aux personnes qui ont envie le but c'est pas de vendre pour vendre on propose autre chose et ça vous allez le découvrir un peu plus avec Fabienne voilà, donc ça c'était pour vous poser le cadre un peu pourquoi on est là pourquoi on est réunis dans cette masterclass et je rappelle que si vous souhaitez continuer l'aventure de ce lancement il y a le programme La Magie des Lancements qui démarre le 1er juin j'en parlerai à la fin du programme plus en détail et moi j'ai très très hâte de vous accueillir et Fabienne aussi elle fait partie de La Magie des Lancements donc dès maintenant Fabienne, est-ce que tu es d'accord pour te présenter ? oui, bien sûr donc moi je suis Fabienne Dupuis je suis Monet Coach et fondatrice de l'école de l'argent et en fait plutôt que de présenter un CV j'ai envie de vous parler de ma vision puisqu'il était un petit peu de ça dans le challenge de la semaine dernière et moi ma vision c'est que c'est qu'on passe de l'autre côté du miroir et qu'on passe d'un monde qui est très très dominé par l'argent comme une petite entité bienveillante, malveillante selon les jours selon ce que dit l'application sur le smartphone qu'on passe de cet argent un petit peu alpha et oméga de mesure de toute activité humaine but absolu etc à un argent outil c'est-à-dire qu'on reprenne finalement qu'on réactive la promesse de départ de la monnaie et la promesse de départ de la monnaie c'est de faire circuler les richesses, les biens, les valeurs et du coup nourrir les besoins, les désirs et les projets de tout le monde la promesse de départ de la monnaie c'est ça c'est très yin c'est très inclusif c'est une question de partage et d'échange de faciliter ça c'est surtout finalement ce qui relie entre eux les humains c'est cet outil assez incroyable qui relie les humains entre eux et à leur désir, leurs projets, leurs envies de construire les sociétés entre elles etc c'est ça au départ la monnaie notre système monétaire depuis des millénaires on a fait quelque chose qui est perçu comme beaucoup plus yang qui favorise la domination, la compétition, l'individualisme la comparaison, le jugement etc où le mirage finalement c'est de toujours parler des prix ce qui est extrêmement binaire super quantitatif en fait alors qu'on s'échange des valeurs et on ne pense plus en termes de valeurs ou très très peu voilà et moi passer de l'autre côté du miroir c'est aller vers ces humains qui sont émancipés libérés autonomes créateurs, créatifs et puis surtout interdépendants avec la nature avec ce qui les entoure etc merci Fabienne pour cette présentation pour les personnes qui rencontrent Fabienne pour la première fois c'est pas anodin que j'ai invité Fabienne dans ce programme parce que c'est elle il y a quelques années qui m'a aidé à dépasser ma relation à l'argent c'est à dire qu'en tant qu'accompagnante j'avais vraiment beaucoup beaucoup de mal à prendre l'argent aux gens et même en séance ils me donnaient le billet je ne regardais même pas je le mettais sur le côté je ne le prenais pas et j'avais un flux avec l'argent qui était complètement bloqué et un jour j'ai décidé d'investir sur moi pour sortir de cette situation et donc j'ai échangé de la valeur avec Fabienne je suis venue la voir Fabienne elle avait une expertise à la fois des informations et une expertise en tant qu'accompagnante pour aller retirer les blocages les mémoires qui sont liées par rapport à l'argent et notamment l'inconscient collectif aussi parce qu'on est là dedans il y a un truc sur nous en fait même si on ne voudrait pas il y a un truc sur nous et donc Fabienne m'a accompagnée et moi je trouve ça très beau en fait d'avoir moi-même été accompagnée par Fabienne et de vous proposer vous quand je vous accompagne d'avoir accès aussi à Fabienne ça pour moi c'est hyper précieux ça tisse en fait on est ensemble et vous voyez ça se matérialise donc c'est hyper beau j'ai envie avant que vous commenciez une pratique avec Fabienne j'ai envie de de vous lire un témoignage que j'ai reçu alors dans le lancement de la magie des lancements il y a eu donc le challenge qu'il y avait la semaine dernière et là il y a les masterclass dans le challenge qui s'est passé la semaine dernière j'ai eu énormément de beaux messages de beaux retours et c'est ça qui que j'ai envie de transmettre dans la magie des lancements c'est qu'on arrête de faire des lancements pour aller chercher du résultat à tout prix j'ai vendu tant de place etc. mais qu'on puisse faire des lancements pour oser se mettre en lumière oser se dévoiler donc se dévoiler égale reconnaître des parts de moi insoupçonnées donc c'est quand même assez beau et qu'on ose créer et qu'il y a un phénomène de reliance qui se mette en place si on est tout le temps bloqué sur le résultat on se coupe de cette reliance donc c'est une invitation que j'ai envie de vous faire je voulais vous partager que depuis une semaine j'ai reçu non mais ça c'est ça pour moi c'est et peut-être que t'en parleras un tout petit peu après c'est sûr t'en parleras un petit peu après Fabienne le patrimoine immatériel mais j'ai reçu 5 demandes d'interview en une semaine non mais c'est juste incroyable pourquoi ? bon moi je l'explique comme ça après chacun son explication mais 5 pour moi c'est énorme c'est très rare qu'en une semaine on en envoie 5 j'accepte de me mettre en lumière quel que soit ce qui se passe à l'extérieur quelles que soient les circonstances extérieures je me mets en lumière parce que je crois en moi et quand moi je me mets en lumière les autres voient beaucoup plus facilement ma lumière on peut voir ma lumière parce qu'il y en a plein moi dans ma vie qui ont accepté de voir ma lumière alors que je me cachais mais ça nécessite beaucoup d'effort des personnes en face on peut aussi faciliter le travail des personnes en face pour qu'ils voient notre lumière donc c'est beaucoup mon invitation et donc j'ai demandé à Sandra qui a participé au challenge je lui ai demandé elle m'a envoyé un audio et je lui ai demandé si je pouvais vous partager ce qu'elle m'a dit et elle m'a dit oui et ça c'est chouette donc je vais vous le partager alors on a fait le challenge ensemble la semaine dernière et voilà ce qu'elle me dit je voulais te partager ma joie à faire ce challenge avec toi je prends mon temps car je soigne les postes que je fais c'est vraiment des petits trésors que tu nous as partagés je prends énormément de plaisir quand je t'ai rencontré il y a quelques jours j'étais dans une énergie très basse de manque, de peur, d'inquiétude par rapport à l'avenir et en faisant ce challenge en te rencontrant mon énergie a complètement changé je sens que j'ai retrouvé l'énergie d'abondance parce que je suis fière de ce que j'ai à proposer je trouve que c'est joli que ça me ressemble et du coup j'ai plaisir à le faire et même si pour le moment rien n'a changé j'ai la foi à nouveau qui est revenue je sens que l'abondance est là et que j'ai plein de choses à faire tu m'as redonné foi, confiance, espoir merci pour cet engagement que tu as auprès des femmes entrepreneuses c'est très chouette de sentir qu'on a des sœurs autour pour nous soutenir et nous accompagner sur notre chemin tellement heureuse d'avoir fait ta connaissance impatiente de pouvoir continuer avec toi ce message non mais c'est trop beau en fait moi ce message il est magnifique parce que je suis en plein lancement quand on se montre comme ça on a des interactions avec les personnes autour de nous et là j'ai de la chance parce que Sandra ce qu'elle a ressenti elle me l'a partagé elle aurait pu le garder pour elle mais elle me l'a partagé j'ai adoré pourquoi parce que déjà ça m'a fait plaisir moi ça m'encourage dans ma démarche et dans ce que je transmets premier point deuxième point ça veut dire qu'elle reconnait déjà sa valeur à elle avant que le monde extérieur reconnaisse sa valeur et ça pour moi là je me suis dit mais moi je là elle m'a écrit ce message j'ai dit je rêve de l'accompagner parce que ça je vous assure quand on reconnait nous-mêmes notre propre puissance avant même d'avoir la validation extérieure on est inarrêtable pour moi c'est tellement bon de toucher ça du doigt et quelquefois on se sent perdu et ça on ne l'a pas parce que on est coupé d'un flux d'énergie qui peut nous le donner il suffit juste de revenir dans un bon dans un égrégore dans un vortex d'énergie qui nous permettent de transcender ça et d'être dans notre puissance ça ce que j'ai partagé ça fait partie du patrimoine immatériel et je propose parce que c'est des retours pour moi qui ont beaucoup de valeur je te propose Fabienne c'est ma transition je te propose d'enchaîner là-dessus sur le patrimoine immatériel et sache que il y a un schéma ton grand 8 il a été mis en schéma donc quand tu as besoin que je l'affiche tu me demandes super bien donc la proposition c'est à la fois d'aller regarder plus du côté de la valeur qui circule et comme disait Amandine il y a quelque chose qui se muscle du côté de la relation à l'abondance et il y a aussi quelque chose qui se muscle du côté de la relation à notre valeur donc je voudrais commencer par vous demander est-ce que vous pouvez noter de 1 à 10 par devant vous ou dans le chat votre perception votre ressenti de votre valeur aujourd'hui 1 je le sens très peu 10 ça va je suis super connecté à ma valeur ça sera juste pour pouvoir regarder après si quelque chose a bougé la proposition donc c'est d'observer le côté yin de la de la monnaie sa façon de faire circuler de faciliter la circulation des richesses de se l'approprier comme un fluide qui circule et donc de s'approprier sa valeur c'est vraiment accentuer la conscience d'être au coeur d'un système en fait d'un grand système d'échange donc l'exercice que je vous propose ce soir il arrive plutôt en général en milieu de parcours avec les personnes que j'accompagne mais on l'a choisi avec Amandine parce que c'est celui qui parle du lien justement de cette question de circulation le lien avec les autres avec le monde avec toi avec la réalité et donc à partir de toi et via l'argent finalement et pour le mener à bien je l'ai adapté un petit peu différemment il va falloir que je vous emmène sur un point de départ qui est peut-être un tout petit peu différent de celui de ce point de départ que vous avez noté et pour ça je vous commence par une petite visualisation puis ensuite je vais vous proposer de dessiner et ensuite on va terminer par une petite visualisation à nouveau je vous invite à mettre vos deux pieds sur le sol à fermer vos yeux à respirer librement mais consciemment tranquillement quelques respirations amples le temps de bien prendre conscience de votre corps tout entier de sa place dans l'espace et maintenant je vais vous proposer d'estimer votre patrimoine immatériel avec plein de petits items qui correspondent probablement à vos richesses à vous donc estimer ça veut dire accepter le jeu d'en faire quelque chose de quantitatif ce qui n'est pas facile vous risquez fort de penser ah mais ça c'est inestimable yes et c'est chouette et je n'ai pas du tout envie que vous vous mettiez à vendre tout ce que je vais vous proposer mais c'est quelque chose que je vous demande de comparer à ce que vous possédez tout à l'heure Amandine elle me met les références extérieures et là je vous propose de faire un grand tour dans vos références intérieures est-ce que vous pouvez prendre conscience chacune je vais vous tutoyer du coup chacune est-ce que tu peux prendre conscience de ton corps de tes bras de tes jambes de tes cinq sens et de ta santé de la richesse que c'est est-ce que tu peux estimer valoriser tes aptitudes physiques ce que tu sais faire tu sais peut-être courir nager grimper à un art retenir ta respiration pendant tout un bassin de 25 mètres danser peindre écrire tu as des tas d'aptitudes qui sont liées à ton corps et à l'utilisation de ton corps tu as aussi une sensibilité qui est particulière cinq sens pour te relier à l'extérieur et une multitude de sens bien plus nombreux pour te relier à l'intérieur ou à l'extérieur de façon subtile tu as des aptitudes relationnelles inestimables et pourtant ce serait chouette de les valoriser tu as des qualités en tant qu'humaine tu as des qualités particulières qu'autour de toi on a inventées ici et là tu as des compétences des choses que tu sais faire mais tellement facilement qu'il ne te viendrait même pas à l'idée que c'est une richesse mais que ta voisine ou ton voisin peuvent t'envier infiniment combien il donnerait pour avoir ces compétences-là tu as des diplômes des formations comment tu pourrais valoriser ces diplômes ces formations le prix que tu as donné pour les avoir la différence entre toi et quelqu'un qui n'a pas eu ce diplôme chez le même employeur 10 ans de salaire ou de rémunération 20 ans tu as une expérience aussi bien humaine que professionnelle tu as des connaissances incroyables tu as des particularités peut-être que c'est peut-être que tu sais je ne sais pas moi faire des cordes en acrobatie peut-être que tu fais le meilleur clafoutis du monde il y a des choses qu'on va te demander à toi et à personne d'autre tu as une facilité à entretenir un certain type de relation c'est une richesse aussi la qualité des relations que tu entretiens c'est une richesse aussi la chaleur des liens que tu tisses avec les gens ta famille tes amis tes voisins ta richesse c'est aussi dans tes victoires toutes tes victoires même celles que tu n'as pas obtenues en te battant mais seulement avec tout ce qu'on vient de lister là-haut il y a aussi tout ce dont tu t'es relevé qui te rend infiniment riche il y a ton sourire que tu offres au monde il y a ton énergie particulière ta petite étincelle de joie ton trésor à toi tout ça c'est ta richesse elle est unique elle est personnelle c'est ce que tu donnes au monde du simple fait que tu es en vie c'est intérieur c'est inaliénable si demain tu te retrouves au bout du monde sans connaître personne sans ta carte bleue sans ton téléphone tu vas pouvoir générer de la richesse avec ton patrimoine immatériel ça t'appartient infiniment maintenant je te propose donc crée ça et c'est avec ça qu'on va commencer l'exercice quand tu es prête tu reviens doucement tu bouges un petit peu ce qui a besoin d'être bougé tu peux t'étirer bailler si tu en as envie besoin tu vois la richesse c'est pas seulement mesurée parce que tu es en capacité d'acheter ça c'est les références extérieures elle est mesurée d'abord parce que tu es en capacité de générer comme richesse dans le monde la richesse c'est pas l'argent la richesse c'est la valeur maintenant imagine que c'est avec ce bol rempli de ta valeur ta connaissance de toi ton alignement c'est avec tout ça que tu vas offrir ce que tu as à offrir au monde ton bol est plein et tu vas proposer tu as besoin d'une capacité à donner et à communiquer je t'invite à dessiner au centre de ta feuille à quatre un cœur sur lequel tu marques moi puis tu vas faire tu vas dessiner à droite de ce cœur un rond bien à droite au bord de la feuille et dedans tu vas noter ceux qui désirent cette richesse c'est en fait ton client ou ta cliente idéale puis à gauche de ton cœur au bord de la page tu vas dessiner un autre rond qu'on regardera tout à l'heure et pour commencer tu fais une flèche vers le haut qui symbolise ce que tu offres au monde Fabienne est-ce que tu souhaites que je partage le visuel maintenant ou après ? pas maintenant je te remercie beaucoup pour déterminer non mais on peut montrer que c'est un huit par contre voilà grossièrement pour déterminer ce que tu offres au monde tu as besoin de connaissance de toi et d'alignement de confiance dans ta valeur c'est pour ça qu'on a passé un petit moment à remplir le bol d'abord et tu as ce cadeau que tu offres avant que ça arrive à ceux qui désirent cette richesse incroyable il faut juste créer des ponts c'est-à-dire un pont entre l'univers de ton client et le tien entre ta vision et la sienne il faut créer un pont pour qu'il comprenne quelle valeur tu offres et pour lui permettre de l'acheter et ça c'est une capacité à donner chez toi donc tu peux mettre sur cette flèche ton offre à toi c'est ce que tu donnes au monde à ceux qui désirent cette richesse eux de ce petit rond où il y a ceux qui désirent cette richesse tu vas faire passer la valeur que eux te donnent en retour ce qu'ils te donnent en retour c'est bien souvent de l'argent mais c'est une valeur aussi pour ça en fait ils te donnent d'abord de la confiance et c'est divinement important cette confiance qu'ils te donnent ils ont confiance en toi parce qu'ils ont compris la valeur que tu devais leur offrir ils ont compris ton message et ils sont ok voilà on est de ce côté là pour le moment merci et donc ce qu'il te donne en retour toi tu peux faire la flèche comme ça il y a ce qu'il te donne en retour et puis il y a l'autre partie l'autre flèche celle qui revient vers toi et ça ça te demande d'être en capacité de recevoir peut-être que si tu peux le montrer maintenant mais c'est important pour chacune en fait de ne pas tellement se référer à ce qui est à l'écran finalement mais plutôt de se référer à ce que vous mettez dans chaque flèche il est beau ton schéma magnifique c'est important que chacune pense à son offre à l'endroit où il y a ce que j'offre monde pense à sa capacité à donner et à communiquer et à cette terrible importance en fait de rentrer en lien avec ceux qui désirent cette richesse et qui veulent t'acheter acheter ton offre ou ton produit et ensuite ce qu'il te donne en retour possiblement de l'argent ça veut dire que toi pour que ça revienne vers toi il faut que tu sois au pied pour recevoir et pourquoi tu vas être au pied pour recevoir imagine donc que tu es parti tout à l'heure avec ton bol extrêmement rempli tu as donné il y a des gens qui ont reçu et qui te donnent en retour toi à nouveau ton bol est rempli mais qu'est-ce que tu fais avec un bol rempli tu muscles tu muscles ta capacité à connaître tes valeurs et tes désirs et tu vas donc aller nourrir ta valeur et tes désirs vers ceux qui ont cette valeur ou cette richesse que toi tu désires et ça peut être la biocope du quartier un bijoutier artisanal quelqu'un qui veut te proposer une formation des massages peu importe pour avoir musclé tes besoins et tes désirs en conscience tu as aussi une confiance une capacité à choisir à mettre des priorités et donc là intervient la gestion quand tu gères c'est que tu es capable d'affecter les ressources disponibles en vue d'atteindre l'objectif désiré ça te demande d'avoir des désirs et les désirs c'est le seul moyen d'avoir des priorités et d'activer des choix conscient et quand tu fais ça tu es dans de la gestion et tu peux prévoir et quand tu as acquis contre de l'argent bien souvent ce qui nourrit tes besoins tes désirs avec tes valeurs tu te mets en première classe tu t'aimes tu te valorises c'est quand tu te valorises que tu es à nouveau en train de remplir ton bol je connais trop d'entrepreneurs qui vont faire passer finalement leur vie personnelle leur finance personnelle derrière tout derrière leur entreprise et qui vont aller se sacrifier et c'est pas avec un espace à partir d'un espace de sacrifice que c'est facile d'aller offrir sa valeur au monde la première personne qui peut te valoriser c'est toi toujours je dis souvent que c'est en partant des finances personnelles que tu vas justement prêter davantage attention à ce qui te nourrit et ce qui te permet de te mettre en première classe de nombreux coach financiers disent que dès que tu reçois de l'argent la première chose à faire c'est d'en isoler 10% pour te valoriser et c'est extrêmement important pourquoi voudrais-tu que ton cerveau se décarcasse à aller chercher de l'argent si tout part en sacrifice c'est extrêmement important donc quand tu nourris ton kiff tu nourris aussi ta capacité à faire grandir ton contenant le vase qu'on a rempli tout à l'heure et tu repars un peu plus riche et un peu mieux rempli encore pour offrir encore davantage et encore mieux à ceux qui désirent ta richesse qui te ramène encore davantage de confiance et de valeur en retour qui te demande de savoir encore mieux recevoir pour encore mieux nourrir tes propres désirs et tes propres besoins est-ce que tout le monde est tout clair avec au moins son dessin c'est ok alors je vous propose de terminer avec la petite visualisation de fin de cet exercice j'essaye de sortir de la fenêtre tu t'es dessiné au centre d'un flux constant l'argent passe par toi devant toi parce que tu offres ta valeur au monde et tu en reçois de ceux qui le désirent puis passe par toi à nouveau pour aller nourrir tes besoins vers ceux qui ont la valeur les richesses qui nourrissent tes besoins tes désirs tes projets ce qui revient vers toi c'est ton kiff c'est ton plaisir c'est ta nourriture temporelle spirituelle et ce grand 8 il est infini ça ne cesse de passer par toi et en réalité il y a autant de cercles qui passent par toi que de personnes avec lesquelles tu es en transaction tu es au centre d'une multitude de cercles et ce qui est magnifique c'est que chacune des personnes avec lesquelles tu entres en transaction est aussi au centre d'une multitude de cercles et l'argent passe entre nous tous l'argent circule pour faire circuler toutes ces richesses toutes ces valeurs pour nourrir tous ces désirs tous ces besoins pour construire tous ces projets la monnaie qui circule est un facilitateur de tous vivre ensemble la monnaie qui circule te permet d'impacter davantage le monde en faisant des choix d'achats d'investissements qui sont de plus en plus proches du message que tu veux donner au monde de comment tu veux le voir grandir et l'argent qui vient vers toi te signale que ta valeur est attendue désirée dans le monde et tu es comme ça au centre d'une infinité de cercles et chacun est au centre d'une infinité de cercles et en fait on se retrouve très proche de la graine de vie qui est l'image que je voudrais vous proposer de partager et avant de revenir complètement j'aimerais que vous encriiez ça dans chacune de vos cellules cette grande circulation de l'argent et de la valeur cette information là avec vous au centre dans votre place dans le monde en train de construire d'aller vers avec confiance faites descendre ça dans chacune de vos cellules et comme c'est ok pour vous on revient et je vous invite à noter deux ou trois petites phrases de ce que vous voulez garder de cet exercice sur votre cahier sur le chat comme vous voulez est-ce que vous voulez en garder ce qui vous est venu et je vous invite un fichier est-ce que tu veux bien l'afficher alors je l'ouvre ah magnifique alors attendez je vous le partage je ne le garde pas pour moi alors c'est pas ça est-ce que tout le monde le voit bien yes voilà c'était juste pour terminer l'exercice merci Amandine et maintenant que l'exercice est terminé je vous propose de reprendre la question de ta relation à la valeur et de regarder si quelque chose a bougé quelle serait la note de 1 à 10 j'ai visualisé comme une grande danse c'était très vivant voluptueux et fluide c'est génial volupté voilà c'est exactement ça merci 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 Fabienne pour cet exercice ce que vous avez vu là je pense que c'est quelque chose qu'on peut garder en fait et vous savez le mettre un peu comme un repère pour revenir à chaque fois parce que la manière dont fonctionne l'argent dans notre société on va découvrir quelque chose mais on va se faire happer par les autres modèles et le modèle de société c'est je dépense sans conscience j'ai dit je dépense d'ailleurs j'ai pas dit j'investis vous voyez la manière dont j'ai parlé ou j'achète ou j'achète voilà il y a une manière de fonctionner dans la société qui nous coupe de cette source de vie en permanence à chaque transaction on peut couper de cette source de vie ou alors on peut choisir en conscience de faire des transactions justement en conscience moi il y a un petit truc que je fais et que j'aime bien c'est que quand je donne de l'argent alors pas à tout le monde justement à des personnes où je me sens très liée quand je donne cet argent je vois en fait tout ce que la personne elle peut faire avec et j'en suis super contente en fait et je trouve ça assez intéressant d'explorer est-ce que quand je donne de l'argent j'ai l'impression d'être volée ou au contraire est-ce que j'ai l'impression que je nourris le monde d'observer comme ça nos flux Nathalie tu dis ça m'a beaucoup touchée de me connecter à ma valeur mon patrimoine immatériel super le coeur en fait le coeur qui va vite Sophie génial merci pour cet exercice comme j'ai intégré l'image de la fleur de vie en association avec mon travail ce mouvement perpétuel amène de l'apaisement c'est top ce qu'on a fait là cette exploration c'est pour remettre des bases sur notre relation au flux du vivant et notamment par rapport à l'argent et à la valeur qu'on se porte comme c'est écrit comme c'était écrit sur le fichier ça nécessite d'aller voir à l'intérieur de soi donc c'est pour ça que c'est un retour à soi pour s'offrir au monde c'est avant de m'offrir au monde si je ne reviens pas vers moi je vais offrir quoi je vais me dire de toute façon je ne vaux rien donc paf j'ai changé avec le monde et en fait ma transaction elle est complètement faussée parce que je n'ai pas reconnu la valeur qu'il y avait à l'intérieur donc ce retour à soi il est essentiel et c'est le thème de la masterclass ça veut dire qu'il y a des peurs qui vont remonter à la surface il y a des mémoires et c'est ce travail exploratoire qui est proposé mais il y a autre chose que j'ai envie de vous proposer maintenant c'est la manifestation la manifestation c'est comment quand je vois quelque chose je ressens comment je peux créer cette réalité dans le monde là encore une fois je vais couper un peu comment dire les croyances de notre société dans notre société quand il nous arrive quelque chose de super on va dire soit la personne elle est hyper chanceuse waouh quelle chance soit ah bah elle a beaucoup travaillé elle le mérite et en fait on oublie très souvent notre pouvoir créateur qui est que à travers ma pensée je peux créer une réalité et comme l'énergie suit la pensée quand je maîtrise ma pensée dans quelle direction elle va je peux créer quelque chose comme nous sommes des petits apprentis Jedi sur cette terre on va créer des petits des petits miracles de la vie qui sont déjà merveilleux mais on pourrait créer beaucoup beaucoup plus et à mon sens c'est la nouvelle proposition de cette terre c'est de redevenir pleinement des bâtisseurs du vivant donc je vais vous proposer un petit exercice là dessus je lis le commentaire j'ai plus de mal à recevoir qu'à donner mon argent comme si je ne le méritais pas je bloque l'énergie j'y travaille beaucoup merci pour ce partage on en avait parlé lors d'un live avec Fabienne de cette notion de il faut travailler pour recevoir le flux de l'argent et Fabienne je crois que tu avais précisé aussi que ça c'était quelque chose qui était dans l'inconscient collectif et qui pouvait comme ça nous plomber très important de se souvenir que la relation à l'argent en fait elle est pour moi 80% du collectif systémique c'est du trauma collectif en réalité ce truc qu'on ressent cette difficulté on la partage avec l'humanité ça me fait penser à quelque chose c'est qu'on la partage avec l'humanité et on peut choisir nous personnellement de se libérer de mémoire j'en avais parlé lors d'un live mais je crois que quand j'étais naturopathe et que je proposais mes séances à 50 euros je recevais beaucoup aujourd'hui mes tarifs sont plus du tout les mêmes et ils sont dans d'autres dimensions mais quand je proposais mes services à 50 euros je recevais assez souvent le c'est trop cher c'est trop cher et là maintenant je ne reçois jamais ça je pense qu'il y a eu un travail intérieur qui a été fait et que c'est nettoyé en fait et que je reconnais pleinement ma valeur pour moi il n'y a même pas de discussion et si quelqu'un venait et discutait mes tarifs je pense que je ne répondrais même pas en fait je n'ai pas envie de discuter sur mes tarifs ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse c'est la valeur que j'ai définie qui moi m'honore dans mon travail et j'ai à coeur en fait que les personnes que j'accompagne elles respectent cette valeur c'est hyper hyper important donc ça je pense qu'on peut aller le voir à l'intérieur il y a autre chose qu'on peut faire et c'est le pouvoir de la manifestation et j'ai très envie de vous en parler parce que hier soir il m'est arrivé quelque chose de formidable après la masterclass donc la première de ce lancement de la magie des lancements donc cette masterclass ne sera pas disponible en ligne elle sera uniquement sur le site d'Ether d'Alma en version payante donc pour toutes les personnes qui regarderont ce replay après ne vous étonnez pas il faudra aller sur le site d'Alma pour aller la chercher mais donc dans cette masterclass hier il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a mis un peu le feu à l'intérieur et quand je suis rentrée hier soir suite à la masterclass j'ai eu envie d'écrire mes rêves ce que j'allais mettre en place avec ce lancement j'ai fait un truc hyper puissant sachant que vous le savez pour les personnes qui étaient présentes hier à la masterclass la magie des lancements c'est un programme magnifique qui propose de vous accompagner pour faire des lancements et c'est un programme à la fois thérapeutique parce que comme je l'ai dit on va aller chercher nos ombres on va aller chercher des mémoires etc on va s'en libérer à la fois thérapeutique à la fois technique stratégique à la fois dans l'énergie féminine et dans l'énergie éthique c'est un condensé un peu de tout ce que j'aime il y a Fabienne qui est là pour cette approche de monnaie coaching donc pour moi c'est un programme hyper riche et aujourd'hui le programme il démarre dans une semaine aujourd'hui officiellement ce que je vous partageais hier c'est qu'il y a une personne qui est inscrite et hier il s'est passé un truc incroyable à l'intérieur de moi c'est qu'en fait j'ai listé et je vous le partage parce que vraiment quand vous faites un lancement ça je vous le conseille j'ai listé tout ce que j'allais réaliser avec ce lancement donc j'ai défini qu'il y aurait à la fois des bénéfices avec ce lancement pour mon entreprise et des bénéfices personnels pour moi si il y a je vous le partage pour moi c'est très précieux c'est pour que vous puissiez vous autoriser à le faire aussi même quand il n'y a pas de supposément de résultat extérieur mais si vous avez la foi à l'intérieur de vous autorisez-vous à rêver grand donc mon entreprise s'il y a 10 inscrites je vais mettre en place une stratégie SEO de référencement parce que j'ai envie de me libérer des réseaux sociaux et il va y avoir un directeur financier externalisé qui va travailler avec moi donc ça c'est pour 10 inscrites ce qui va se passer pour mon entreprise donc bon j'en rêve je suis super contente et dans ma vie personnelle s'il y a 10 inscrites dans le programme je pars au Mexique bon je peux je pense quand même que je vais y aller mais bon hier quand j'ai écrit j'ai dit oh non mais de toute façon j'y vais mais bon les sessions c'est vraiment pour la joie de l'exercice s'il y a 20 inscrites pour l'entreprise qu'est-ce qui se passe je contacte enfin je trouve d'ailleurs parce que j'ai toujours pas trouvé un expert Kajabi ma plateforme de formation et vous verrez ça permet d'avoir ça permet d'avoir toutes les informations en ligne donc 20 inscrites la refonte du site internet avec des automatisations ce qui va me permettre à moi de créer des revenus récurrents et stables donc plus de pérennité de stabilité dans l'entreprise et pour 20 inscrites j'ai mis je me prends un logement à Ossegore avec une très bonne connexion wifi voilà donc ça c'est mes 20 inscrites pour 30 inscrites je travaille avec l'agence Eskimoz je fais un peu de pub c'est une agence pour le référencement internet et je mets en place une communauté sur Saïcole parce que ça c'est quelque chose que je veux vraiment pour les terres d'alma c'est qu'on soit de plus en plus en tribu en fait mais il y a un investissement il y a une gestion etc mais j'ai envie personnellement pour 30 inscrites au mois de décembre je vais au Costa Rica et je fais la formation tantrique alchimie voilà bon j'adore le tantra donc j'ai continué et je peux vous dire que quand j'ai fait ça hier j'avais le feu à l'intérieur du bassin mais un truc incroyable je brûlais de désir alors 40 inscrites j'ai mis embauche d'une virtuelle assistante pour faire de bon j'ai mis le mot gross hacking mais c'est un mot spécifique au sein des terres d'alma et moi personnellement je fais un relooking de conseils en images ça c'est mon petit cadeau à moi en fait pour 50 inscrites et je me suis arrêtée là je manque peut-être un peu d'ambition vous allez me dire pour 50 inscrites j'ai mis séance photo une séance photo très spécifique que je veux faire mais voilà je garde un peu en moi ça ça c'est pour l'entreprise et pour ma vie personnelle j'ai mis achat d'une voiture avec une super sono voilà pour vous dire j'avais très à coeur de vous partager ça parce que quand vous êtes en lancement pour moi c'est quelque chose de précieux de pouvoir se dire comment dire qu'est-ce que je vais faire de cet argent quand j'ai commencé à faire cet exercice hier je bloquais puis je me disais mais en fait pourquoi j'ai besoin de cet argent j'étais là pourquoi j'en ai besoin oui mais en fait quand je ne sais pas pourquoi c'est comme si je me coupais de mes désirs et si je me coupe de mes désirs je n'autorise pas la vie à m'envoyer quelques expériences comme ça vous imaginez cette expérience de tantra au Costa Rica à quel point ça peut être merveilleux et j'y avais même pas pensé je ne l'avais pas noté on a tellement d'opportunités à vivre sur cette terre donc je vous invite quand vous avez une entreprise quand vous êtes en plein lancement à noter sur des paliers tout ce que vous pouvez réaliser pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui ça il y a deux raisons pour moi il doit y en avoir plein d'autres mais il y en a deux pour moi la première raison c'est que si dans la société c'était connu qu'on pouvait créer sa réalité à partir de ses rêves et de ses désirs on donnerait le pouvoir créateur à tout le monde et je ne pense pas que ça arrange la société qu'on soit libre indépendant souverain et qu'on puisse créer notre réalité moi je vous invite à être un peu rebelle et à créer votre réalité la deuxième raison pour laquelle on ne le fait pas c'est parce qu'on a peur de souffrir si je note tous ces rêves là et que je ne les atteins pas potentiellement je vais être triste surtout si j'y tiens et ça me tient à coeur et comme j'ai peur de souffrir je vais préférer ne pas rêver plutôt que de le faire et là je vais vous lire un message que j'ai reçu j'ai quelqu'un qui m'a dit je ne me lance pas parce que j'ai peur de n'avoir personne hier j'écrivais parce que j'ai écrit je lui ai pas écrit directement mais j'écrivais pour moi parce que j'aime bien écrire ne fuis pas ça tu es capable de tenir cette énergie si tu es capable de tenir je n'ai personne tu es capable de tenir j'ai beaucoup de monde tiens le cap quel que soit ce que tu traverses c'est ta capacité à accueillir les donnes les bas qui te rend sous ses foules qui te rend pleine de succès c'est ta capacité à tenir les bas qui te rend pleine de succès je le répète parce que c'est la clé si tu fuis les bas tu ne vis rien tu te coupes de l'abondance car tu es la opportunité de la vie et ça c'est précieux tous les rêves que j'ai notés ils vont se réaliser vous savez pourquoi ? parce qu'en fait je l'ai vibré à l'intérieur de moi dans mon chaudron magique là dans mon bassin ça vibre et il y a le feu est-ce que ça va se réaliser tout de suite ? je ne sais pas je travaille avec la vie je n'ai pas la suprématie de me dire oui je veux que ça se réalise et ça se fait je travaille avec la vie je dirige mes pensées je fais ce que j'ai à faire je suis au service de la vie en me dirigeant moi-même il y a une combinaison des deux en fait donc je sais que ça va se faire que ça prendra le temps qu'il faut que ça prenne parce que je vais traverser j'ai demandé grand donc je vais traverser des mémoires des challenges plein de petites choses qui vont se passer et c'est ok mais au moins j'accepte mon pouvoir créateur dans cette vie et je vous invite à accepter le vôtre aussi alors je sais que ça peut faire peur de se lancer que derrière que derrière très souvent il y a le Anne-Marie t'a écrit le message c'est ta capacité à tenir les bas qui te donne du succès oui mais vous avez vu le nombre de choses qu'on ne fait pas parce qu'on a peur de souffrir c'est d'accepter de revenir à l'intérieur je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer mais qui ne vont pas le faire parce qu'elles vont avoir peur de se planter donc moi mon message il est génial en ce moment je ne suis pas là en train de vous dire la magie des lancements venez il y a déjà 20 personnes qui ont rejoint le programme il y a plein de résultats c'est génial je vous dis il y a une personne qui a rejoint le programme mais moi je continue d'y croire de toute façon ce que je fais c'est là pour moi c'est hyper précieux de toute façon après le programme soit disponible en replay donc il y a plein de personnes qui vont le rejoindre après en replay donc c'est à vous de décider si vous voulez le rejoindre maintenant en live ou si plus tard vous préférez le faire en replay mais c'est là j'ai reconnu ma valeur et c'est ce dont parlait Fabienne tout à l'heure pour moi ça ne changera pas grand chose c'est là où est-ce que vous vous situez par rapport à vous-même est-ce que vous avez envie d'investir sur ça maintenant pour vous peut-être que non qu'il y a un autre sujet sur lequel vous avez envie d'investir sur vous et c'est ok l'important c'est l'honnêteté envers soi-même si vous avez envie d'investir sur autre chose c'est autre chose mais peut-être que c'est ça et si c'est ça et que vous voyez des freins allez les visiter ces freins ou contactez-moi vous voyez est-ce que c'est les freins qui vont diriger votre vie ou est-ce que c'est vos désirs de vie mais pas les désirs de la tête les désirs qui viennent du bassin ça brûle et vous sentez que la vie elle est faite pour ça c'est un choix que vous pouvez faire et vous pouvez vous engager à faire ce soir ce choix pour vous ok j'accepte que c'est pas mes peurs qui vont diriger ma vie c'est moi qui va diriger ça en fait je suis là je suis présente et j'honore ma vie oui c'est beau ce que tu partages Fabienne qui a dit que le désir non immédiatement satisfait est une souffrance que la frustration est une souffrance le désir est bien plus vivant mais complètement c'est vous voyez là ce qui pourrait mettre en souffrance c'est de me dire ah j'aurais eu besoin d'avoir tant de personnes dans le programme pour prouver que mon programme fonctionne pour avoir la reconnaissance des autres donc là quand je fais ça à qui je donne mon pouvoir ? à l'extérieur au résultat et moi mon message c'est que j'ai pas besoin en fait de ça et j'ai trop de chance la vie m'envoie cette leçon en ce moment et pourquoi je sens vraiment beaucoup d'abondance en ce moment dans ma vie et de grâce parce que je me dis mais merci en fait de tout ce qui se passe pendant ce lancement merci de me permettre de 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 vous le dévoiler en fait moi j'ai envie qu'on ait une relation vous voyez même je le dévoile publiquement sur Youtube j'ai envie que ce soit ça le message porteur du monde de demain en fait qu'on ose dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'on les vive pour vous même vous vous autorisiez ce processus intérieur parce que ce serait trop facile de regarder les gens qui réussissent sans voir l'envers du succès vous voyez ce que je veux dire je pourrais vous parler que de ce qui fonctionne en fait mais ce qui fait que ça fonctionne c'est que dans ma vie je vis tout ce qu'il y a derrière je vis ces moments où on pourrait penser d'un regard extérieur je suis dans le bas et pourtant je tiens la route je continue je connais mon chemin je vais pas dévier en fait je fais des réajustements et c'est ce que je vous propose de faire dans vos lancements si vous voyez que vous faites des lancements et que ça prend pas vous réajustez tac tac je réajuste je réajuste ça là dessus moi je vais vous accompagner il y a un module là dessus comment je réajuste mais je vais pas m'arrêter parce que je sens qu'il n'y a pas d'appétence je continue les entrepreneurs à succès vous savez on dit toujours la clé c'est la persévérance c'est pour ça quand souvent on s'attache à la vision qu'on a de ce monde et qu'est-ce qu'on a envie de réaliser il n'y a rien qui peut nous arrêter et je vous invite à contacter cette chaleur intérieure et comme je disais tout à l'heure ce chaudron magique parce que c'est ça qui va vous guider au quotidien et oser manifester c'est fini le temps où on crée pas notre réalité c'est la chanson dans la tête il est venu le temps des cathédrales mais il est venu le temps de manifester et d'oser rêver grand on a un monde à créer on a une nouvelle terre à créer on est attendu Alma tu dis une relation d'âme à âme c'est tellement clair et juste en moi ce que tu dis et ben c'est top je suis contente voilà sur ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui j'aimerais beaucoup avoir votre retour sur une prise de conscience phare que vous avez eu pendant cette masterclass sachant que cette prise de conscience vous appartient parce que entre ce que Fabienne Scaladi ce que je vous ai partagé il y a eu un filtre qui s'est passé et vous avez compris les choses par rapport à votre histoire personnelle donc c'est très précieux de votre prise de conscience parce qu'elle vous appartient à vous et elle va permettre de mettre en lumière les prises de conscience d'autres personnes c'est la force du groupe donc je vous invite à les partager en commentaire et moi pendant ce temps là je vais vous partager la magie des lancements ce qui va se passer brièvement parce que j'ai pas mis tout le détail alors ce mois il était dédié à la magie des lancements cette masterclass c'est un peu une des dernières étapes on va avoir des échanges par mail et vous allez pouvoir prendre contact avec moi pour échanger sur ce que vous vous voulez vraiment pareil dans la manière dont vous rejoignez le programme en fait il y a toujours des échanges j'ai échangé avec plein de personnes et c'est important pour moi que quand vous le rejoignez ce soit ça match à 100% pour vous pour moi pour le groupe pour tout le monde il y a vraiment une on rentre dans le monde des terres d'alma en conscience ça c'est hyper important pour les terres d'alma pour rejoindre la magie des lancements vous pouvez aller sur le site les terres d'alma .fr ou vous pouvez m'appeler comme je l'ai dit on vérifie que ça vous correspond le programme il est sur trois semaines je vous laisserai regarder les dates sur le site elles sont indiquées il y a une méthode qui a été créée spécialement que j'ai mis en place parce que je souhaite qu'on crée comme des repères et des points d'ancrage pour que vous restiez dans un certain un certain vortex énergétique c'est important parce qu'on pourrait penser que le mental décide le mindset fait etc mais non en fait il y a beaucoup de choses qu'on va réaliser sur cette terre c'est parce qu'on rentre dans des vortex énergétiques très souvent quand on prend des accompagnements avec des personnes on va rentrer dans une énergie comme ça qui va nous propulser et en plus quand on rentre dans un programme qu'est-ce qu'on fait on dit à l'univers ok ok l'univers moi j'investis ça sur moi parce que je crois en moi et que j'ai décidé d'y aller et quand vous dites à l'univers allô l'univers c'est bon je crois en moi je vais y aller bon généralement il y a quand même des sacrés beaux cadeaux ça ne suffit pas c'est pas juste je crois en l'univers j'y vais il y a aussi le yang derrière la mise en place d'action si je reste dans l'énergie féminine dans les énergies yin il ne se passe pas grand chose mais c'est pour ça qu'au sein des terres d'alma la magie des lancements c'est un équilibre entre l'énergie yang je fais et l'énergie yin je ressens donc la magie des lancements on va vous accompagner et moi je vais vous accompagner sur trois étapes le pré-lancement comment vous faites un pré-lancement avec une vision stratégique technique en version yang et ensuite le pré-lancement en version yin le lancement et le post-lancement d'autres étapes c'est aussi dans cette dynamique là vous allez avoir à la fois des templates des documents précis pour pouvoir accompagner vos lancements mais aussi des pratiques énergétiques parce que vous l'avez compris il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible dans l'émotionnel aussi donc vous avez des pratiques d'auto-coaching concrètement il y a six transmissions live avec moi qui vont durer environ 1h15 on n'est pas bloqué sur le format pour moi l'important c'est votre transformation mais c'est environ 1h15 dans l'idée 45 minutes de questions réponses pour pouvoir aller plus loin ou là vous allez pouvoir être challengé aussi c'est pas du coaching à l'état pur comme on a dans des groupes de mastermind mais c'est plus de la question réponses pour aller plus loin et vous avez une transmission live avec Fabienne et Fabienne ce sera 1h15 pareil avec transmission live pratique pour pouvoir aller plus loin décortiquer ce qui est en train de se passer parce que la relation à l'argent elle vient toujours toujours titiller enfin toujours de mon expérience et de ce que j'ai vu chez mes clientes pendant les lancements et comment je dépasse ça non pas comment je mets tout de côté en disant c'est bon pas de problème mais comment je vais visiter le truc et là j'en profite et c'est thérapeutique c'est ça qui est magique ce programme c'est un programme business parce que c'est pour faire ses lancements et attirer ses clients mais en fait c'est pas que vous l'avez compris c'est un programme d'épanouissement personnel parce que ça permet d'oser révéler sa lumière au monde se montrer et y aller quel que soit ce qui va se passer en fait c'est vous décider de je suis à ma place je suis à ma place et je m'incarne voilà sur le programme la magie des lancements si vous avez des questions moi je suis à votre disposition je vais regarder les petits messages que vous avez mis c'est trop bien coucou Carole j'ai encore plus pris conscience de toute ma valeur immatérielle moi qui suis justement en train de me libérer du matériel super juste que la F la FO est ce qui fait avancer infiniment merci pour cette authenticité la foi la foi la foi mais oui en fait on a arrêté d'avoir la foi parce que les religions elles nous ont enfermé en nous faisant croire qu'on était libre il y a un truc de tu dois penser comme ci comme ça mais la foi cette relation au monde au vivant pour moi c'est précieux dans l'entrepreneuriat conscient j'ai pris conscience que je n'ai pas encore bien conscience de toute ma valeur merci merci Fabienne pour cette précieuse méditation super je prends conscience combien la vulnérabilité et l'authenticité sont des moteurs qui me touchent et attirent de façon magnétique moi aussi à chaque fois que j'ai eu des personnes magnétiques j'y suis allée en fait des personnes pas magnétiques des personnes vulnérables et authentiques j'ai besoin de ça j'ai besoin de voir les différentes étapes les process d'une personne si une personne me vend un truc je m'en fous je veux voir comment la personne avance comment la personne avance dans les difficultés c'est là dedans moi que je reconnais la valeur des gens c'est ce qui m'émeut le plus me touche et c'est là où je grandis le plus au contact de ces personnes ma prise de conscience du moment si je me sous-estime c'est que souvent je surestime les autres qui sont dans des systèmes proches des miens se sentir dans un processus est très précieux c'est un vrai accouchement oui j'ai pris conscience que je dois clarifier ma vision et donc ma cliente idéale merci à toutes les deux pour vos précieux partages merci oser se montrer au monde oser reconnaître ses valeurs assumer réajuster ses offres oui et ça ça pourrait paraître énorme de se dire ça y est j'ose me montrer au monde mais on peut y aller petit à petit je reviendrai sur mon patrimoine immatériel pour apprendre à cultiver ma valeur pour la déguster tout en gardant à l'esprit cette multitude de cercles de flux auxquels on peut se brancher cela me fait kiffer super merci à vous pour pour cet échange précieux je vais vous envoyer par email un lien pour que vous puissiez prendre un appel téléphonique avec moi pour la magie des lancements on démarre le 1er juin vous allez recevoir une série d'emails aussi qu'est-ce que je peux ajouter d'autres je sais pas quoi d'autre ajouter je sens beaucoup de gratitude d'avoir vécu ces deux masterclass avec vous d'avoir vécu le challenge aussi c'était beau voilà merci merci à toi Amandine merci à toutes merci à toutes et bah osons être à notre place je dis plus prendre sa place j'aime bien dire être à notre place je vous embrasse très fort super belle soirée ciao ciao Sous-titrage ST' 501